Alors, mesdames et messieurs, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue à cette journée porte ouverte. Mon nom est Anne Godbout de Spiritour. Je suis la directrice et ça me fait plaisir de vous accueillir. Je vois que vous êtes déjà nombreux à vous être connectés. On a plus d'une centaine de personnes enfin inscrites pour cette journée. Ceux qui ne peuvent pas être avec nous en direct. Donc, on envoie en fait systématiquement l'enregistrement à tous. Donc, le programme pour aujourd'hui, enfin, on a trois présentations de voyages. Donc, le premier, c'est France-Provence, l'urgence de la compassion avec Dr. Christine Angélard. Ensuite, à 14 heures, nous allons vous présenter la Terre Sainte avec le Père Guylain Prince. Et à 15 heures, nous aurons la présentation du pèlerinage Portugal-Espagne-Lourdes en compagnie de Jonathan Guilbeault, de Neuvalis, prions en église avec Mgr Pierre-Murie. Alors, voilà le programme pour la journée. Donc, nous comptons terminer vers 4 heures. Et comme je vous dis, on va envoyer l'enregistrement de chaque présentation séparément. Vous aurez le lien de l'enregistrement qui sera envoyé donc lundi. Alors, voilà. Nous aurons un tirage à la fin de la journée. Alors, ceux qui seront restés avec nous pour toute la journée porte ouverte, eh bien, vous pourrez vous mériter un prix. Donc, on a un tirage. On a, en fait, on a deux prix à faire tirer. On a notre magnifique livre « Voyages spirituels, 50 itinéraires de rêve autour du monde » qui a été édité par Ulysse, les éditions Ulysse. Donc, c'est une collaboration spiritu. En fait, c'est… Je suis l'auteur avec Catherine Agostini, mais c'est vraiment une œuvre collective. Donc, on a eu beaucoup de collaborateurs qui nous ont aidés à monter ce recueil. Donc, on fera tirer un bel exemplaire en fin de journée. Et on a aussi une retraite virtuelle ou conférence virtuelle à faire tirer également. Alors, sans plus tarder, je vous présente notre première conférencière. Donc, on va vous présenter le voyage France-Provence l'urgence de la compassion. Alors, plusieurs la connaissent déjà. Christine Angélard accompagne des voyages avec nous déjà depuis plusieurs années. Elle est thérapeute en santé globale. Elle est auteure conférencière, diplômée d'un doctorat en médecine à l'Université de Toulouse. Elle a aussi des diplômes en homéopathie, en médecine traditionnelle chinoise et en naturopathie. Elle exerce comme naturopathe à Montréal. Elle a étudié la symbolique du corps humain et travaille depuis plus de 20 ans en santé globale. Sa vision holistique de la médecine l'a conduite à relier les différents outils de la médecine et non à les opposer. Elle a créé vraiment un pont entre les deux pour une approche à la fois plus complète et plus humaine de l'individu. Auteur des livres La médecine soigne l'amour guéri, voyage en pays d'intériorité, va vers toi-même ou l'importance de se remettre en marche, les essentiels pour le corps et pour l'âme et l'art de la gratitude, un chemin de guérison. Sans plus tarder, Christine, je te cède la parole. Bonjour, bonjour Anne, bonjour à tous les participants et merci de votre confiance. Je suis très heureuse de vous présenter ce voyage qui me tient à cœur. Ce sera la troisième fois que j'irai à la Sainte Beaume avec Spiritu. Je connais la Sainte Beaume depuis très longtemps et c'est un endroit assez magique, donc je suis très heureuse de vous faire partager cette passion pour la Sainte Beaume. Donc le thème c'est l'urgence de la compassion, mais c'est aussi en sous-titre, c'est « Fais du bien à ton corps pour que ton âme ait envie d'y rester et fais du bien à ton âme pour que ton corps ait envie de l'accompagner ». L'urgence de la compassion va un jour paraître en librairie, j'espère. Je suis en train d'attendre des réponses d'éditeurs, mais c'est un travail que j'ai fait et qui me tient à cœur et quel plus bel endroit que la Sainte Beaume pour en parler. Alors je suis de formation médicale, je ne suis pas religieuse, religieuse, etc. Mais comme l'a dit Sylvia Anne, ça fait plus de 20 ans, je dirais presque 30 maintenant, que pour moi santé et spiritualité sont les deux mains d'un même corps. Voilà. Alors peut-être, avant de vous donner un peu plus de détails, je vais vous présenter la Sainte Beaume parce que je pense que parmi vous, il y a des personnes qui ne connaissent peut-être pas cet endroit, ça se passe en Provence et nous aurons la chance d'y aller au printemps, à la fin du mois d'avril, pendant une semaine. Donc là, on va vivre un véritable printemps, si j'ose dire, avec des arbres en fleurs, des parfums et la végétation qui sera magnifique. Donc ça se passe à la Sainte Beaume qui est en fait comme une épine dorsale entre Aix et Marseille. C'est ce qu'on appelle la montagne de la Sainte Beaume sur laquelle se trouve une forêt célèbre ou sacrée selon qui en parle, on va dire. Elle se situe à peu près à 1200 mètres d'altitude, 1100 et quelques, je n'ai pas les chiffres précis, mais c'est à peu près ça. Et nous serons logés dans l'hôtellerie des Dominicains puisque la Sainte Beaume est sous la protection, on va dire, essentiellement de Marie-Madeleine. Mais concrètement, dans le quotidien, des frères Dominicains. Donc nous serons au pied de la montagne, en pleine nature. Et là, nous allons pouvoir, je dirais, à la fois passer du temps en conférence, en enseignement, mais aussi vous aurez du temps libre où vous allez aussi intégrer tout ce qui se fera. Cette forêt, cette forêt de la Sainte Beaume, oui, l'urgence de la compassion, c'est ce que je vais revenir un peu plus tard, mais effectivement, on va découvrir cette montagne sacrée où Marie-Madeleine a fini sa vie selon la tradition chrétienne, selon la légende, selon les croyances de chacun. Vous savez que Marie-Madeleine, enfin je ne sais pas si vous savez, mais je vous le rappelle, Marie-Madeleine, avec d'autres femmes et d'autres hommes, ont été jetés sur une barque sur la Méditerranée pour périr en mer. Et ils n'ont pas péri, ils sont arrivés aux alentours des Saintes-Marie-de-la-Mer, dans le sud de la France. Et de là, ils ont essaimé, ils sont allés évangéliser la région du sud-est de la France, la région de Marseille. Donc, Saint-Victor est resté à Marseille, Marthe, si je me souviens bien, était à Avignon, et Aix-en-Provence a vu le passage de Marie-Madeleine. Et pour ceux qui connaissent Aix-en-Provence, vous verrez, il y a énormément de petits statues dans Aix-en-Provence, représentant la Madeleine avec son flacon d'huile essentielle. Donc, Marie-Madeleine arrive à Aix-en-Provence, évangélise, et à la fin de sa vie, s'en va pour se retrouver dans un tête-à-tête avec son Seigneur, et donc s'en va loin, enfin loin, oui, à pied loin de Marseille, pour aller sur cette colline, sur cette montagne où il y a une forêt sacrée. Parce que cette forêt, du temps des Ligures, alors ça remonte à l'âge de fer, ils vénéraient déjà cette forêt, ils vénéraient leurs idoles dans cette forêt. Les Grecs avaient attribué cette forêt à Artémise, la déesse de la chasse, c'est la déesse aussi de la nature, et les chrétiens vénèrent cette forêt comme étant l'endroit où Marie-Madeleine aurait fini sa vie. On raconte aussi qu'au XIIIe siècle, le futur comte de Provence, Charles II, aurait retrouvé les restes de Marie-Madeleine, qui se trouve donc maintenant dans une chasse dans l'église de Saint-Maximin. Donc forêt sacrée depuis l'année des temps, forêt célèbre, puisqu'ensuite ça a été un lieu de pèlerinage, aussi célèbre que le pèlerinage à Jérusalem, à l'époque de Saint-Louis, de Louis XIV, etc. Donc on rêve dans un endroit puissant, c'est le terme le plus neutre que je peux trouver, sacré pour certains, énergétiquement très fort, donc nous allons nous trouver là, et qui de mieux que Marie-Madeleine pour nous parler de la compassion ? Je le développerai évidemment pendant tous ces jours, si je parle de la compassion, c'est pour bien faire la différence entre compassion et pitié ou empathie. Ça n'a strictement rien à voir. Et la chance que nous avons au XXIe siècle, c'est d'avoir des recherches en neurosciences qui travaillent et qui examinent un petit peu ce qui se passe dans le cerveau, quelles zones du cerveau sont activées lorsque j'éprouve de l'empathie, lorsque j'éprouve de la pitié ou lorsque j'éprouve de la compassion. Ce ne sont pas les mêmes zones qui sont activées, et nous verrons que l'art de la compassion, c'est un art qui nous ouvre le cœur, donc qui nous fait du bien tout en faisant du bien à l'autre. Donc nous allons voir ça pendant toute la semaine. Nous allons aussi visiter, nous allons atterrir déjà je pense à Marseille, à Paris, puis ensuite à Marseille. De là, un autobus va nous amener, si tu veux peut-être avancer la diapo, je ne sais pas. Nous allons donc nous rendre... Voilà. Nous allons atterrir après une toute petite escale à Paris, parce qu'à cette époque de l'année, il n'y a pas de vol direct entre Montréal et Marseille, donc nous faisons un arrêt à Paris de deux heures ou trois, quelque chose comme ça, le temps de changer d'avion, on atterrit à Marseille. Et de là, nous allons aller donc à la Sainte-Baume, qui se trouve à une dizaine de kilomètres de Saint-Maximin, là où se trouve justement le fameux tombeau de Marie-Madeleine. Et nous allons rester dans ce périmètre de nature et de recueillement et d'intériorité. Nous irons faire le dimanche un saut à l'orgue. Ce n'est pas grave. Nous irons à l'orgue. Alors, voilà, ça c'est en atterri à Marseille, on n'aura pas le temps de voir Notre-Dame-de-la-Garde. Aussi d'avion, ceux qui se sont près du Nouveau pourront la voir. Mais ensuite, descendons en autobus, voilà, à l'orgue, où nous allons en une semaine, sûrement pas tout régler, mais aller sur ce chemin-là. Fais du bien à ton corps pour que ton âme ait envie d'y rester, mais aussi le suivant. Je pense qu'on l'a mis sur la diapositive suivante. Fais-tu bien à ton âme pour que ton corps ait envie de l'accompagner ? C'est un thème qui tient à cœur depuis trop longtemps. Et je prends prétexte de la compassion pour vous en parler. Et surtout pour vous donner envie d'en savoir un petit peu plus sur cet état d'esprit de la compassion. Donc, nous irons le dimanche assister, pour ceux qui le veulent, parce que bien évidemment, donc là on va rester à Saint-Maximin, voilà la colline en question, vous voyez. Nous, on va être tout en bas de la forêt, au niveau de votre clavier de l'ordinateur, dans une prairie extrêmement vaste. Et nous aurons donc des chênes lièges, des pins, toute une végétation. Et tout en haut, il y aura donc la grotte de la Sainte-Baume. Et ça, on va le marcher, là, de l'hôtellerie jusqu'à la grotte. C'est l'ascension, justement, vers la Sainte-Baume, qui est très faisable. On n'est pas obligé d'avoir fait Saint-Jacques-de-Compostelle pour faire cette marche. Chacun le fait à son rythme. Ce sont des chemins qui sont tracés. Ça n'est pas de l'alpinisme. Ça prend un petit trois quarts d'heure, une heure, selon que l'on s'arrête, selon que l'on le fait d'une traite. Et là aussi, dans notre voyage, je vais vous laisser marcher, chacun et chacune à son rythme, bien évidemment. Et c'est individuellement que vous allez faire cette expérience. Nous serons là le matin. Nous allons enseigner et partager l'enseignement le matin. L'après-midi, vous allez expérimenter ce dont on aura parlé le matin. Donc, pour revenir à l'orgue, je voudrais clôturer le chapitre de l'orgue. C'est un monastère orthodoxe, assez extraordinaire, par sa beauté, déjà, et aussi par les gens qui y résident, notamment Mgr Martin, qui est le père responsable de ce monastère, et se trouve aussi, de façon très irrégulière, Jean-Yves Leloup, ce prêtre dominicain orthodoxe, qui est devenu dominicain et qui est ensuite passé orthodoxe, et qui est aussi un de mes enseignants et un de mes professeurs. Donc, on aura peut-être la chance de le rencontrer, ce n'est absolument pas sûr. Avec Jean-Yves Leloup, rien n'est jamais sûr. Mais nous allons surtout bénéficier d'une liturgie absolument extraordinaire. Que vous soyez croyant ou non-croyant, je pense que ça vaut le détour, car c'est quelque chose d'assez unique, avec les chants a cappella, le lieu aussi qui est magnifique, et qui est en pleine nature, et l'énergie qui se dégage de là. Quand je suis allée dans le dernier voyage que j'accompagnais avec Spiritour à l'orgue, il y a une participante qui, en sortant, avait larmes aux yeux, il m'a dit, moi, mon voyage, il est tout fait avec ça, je n'ai pas besoin du reste. J'étais un peu vexée. Je lui ai dit, bon, maintenant, il y a quand même d'autres choses qui s'en viennent. Donc ça, on ne peut pas ne pas aller à l'orgue, si je veux dire. Maintenant, chacun sera libre de venir ou pas. Alors, nous revenons à la Seine-Baume. Oui, ça, ce sont les photos du monastère. Merci, Anne, tu me montres un petit peu le monastère. Voilà. C'est un endroit de paix. Il faut y aller une fois dans sa vie, si on peut. Voilà. Monseigneur Martin et Jean-Yves Leloup à droite. Monseigneur Martin à gauche. Bravo, Anne, pour trouver les diapos au pied levé. Je ne suis pas du tout sûre que Jean-Yves sera là. Si j'ose dire, j'espère qu'il n'écoute pas, ce n'est pas grave. Parce qu'il faut faire attention de ne pas stigmatiser les personnes. C'est le lieu qui est important. Les prières qui s'y passent, l'énergie qui s'y passe. Voilà. Même si c'est toujours un enseignement extraordinaire. Ça, ça doit être peut-être Père Martin, je pense. Enfin, je ne sais pas. Donc, nous revenons à Saint-Maxime à la Seine-Baume. Comment va se passer la semaine ? Eh bien, le plus évidemment possible, j'espère. On va tout faire pour, en tout cas. Donc, comme je vous disais, je ne suis pas religieuse, je suis médecin. Mais pour moi, entre Madame de Sousenel et Jean-Yves Leloup, qui ont été mes deux grands enseignants, médecine et spiritualité ne se séparent pas. Je parle bien de spiritualité et pas de religion. C'est pour ça que ce voyage est ouvert absolument à tout le monde. et on parle bien de spiritualité. Donc, il y aura une partie corps et une partie âme pour nous donner le goût d'approfondir. Parce que j'ai bien conscience que ce n'est pas en huit jours qu'on va révolutionner notre vie. Il ne s'agit pas d'ailleurs de révolutionner notre vie, mais plutôt de la creuser. Donc, pendant huit jours, on va partager peut-être sûrement mon enseignement, mais aussi vos expériences. Ce ne seront pas des cours universitaires, loin de là. On partira d'un texte, d'un powerpoint que je vous présenterai pour vous parler de certaines choses de façon, on va dire, académique. Mais il va y avoir aussi des exercices. Donc, le corps, l'âme. Et tous les matins, on aura un temps pour le corps, un temps pour l'âme. L'après-midi, de deux heures à cinq heures à peu près, vous serez libre. Dieu merci, vous serez libre tout le temps d'ailleurs. Et en fin d'après-midi, je me retrouverai dans la salle de conférence je serai là tous les jours pour répondre à vos questions, approfondir certaines choses, refaire un point. Et puis, on terminera la journée après le souper par une méditation. Voilà pour le planning. De quoi allons-nous parler ? Je vous parlerai, puisque nous aurons l'occasion de marcher et de marcher dans cette nature et dans cette forêt sacrée avec ses oliviers en bas, ses chênes verts, ses pins, sa carine, en quelque sorte. Je vous parlerai, voilà, là c'est l'hôtellerie. Et vous voyez, c'est très vaste, c'est pas du tout, c'est quand même très très vaste. On respire. Donc c'est ça, on va essayer de reprendre notre saut. Je parlerai de marches, essentiellement, marches afghanes et marches méditatives. La marche afghane est une marche qui est maintenant très connue, que certains d'entre vous connaissent d'ailleurs, je suis sûre, qui nous permet de mieux oxygéner notre corps pendant que nous marchons et donc effectivement d'aller plus loin en étant moins fatigué. C'est très simple, ça ne prend pas un mat plus 10, il suffit de savoir compter jusqu'à 3. Donc je pense que c'est à la portée de tout le monde. Il suffit qu'on vous l'enseigne, que vous vous exerciez, qu'on revienne dessus. On a 8 jours pour nous entraîner. Et ça va être très intéressant justement pour gravir cette petite montagne. Et la marche méditative, ça dit bien ce que ça veut dire. Je vous en parlerai aussi. Et vous savez que c'est en marchant qu'on peut se retrouver véritablement à l'écoute de notre intériorité. On peut se retrouver à l'écoute de notre intériorité dans un temple, dans une église, dans un monastère, mais dans la nature, seule, au rythme de son pas, il peut se passer aussi de belles découvertes. Donc nous parlerons de marche, et nous pratiquerons surtout. Bien évidemment, le cœur, le cœur qui s'ouvre à la beauté du lieu, parce que c'est vraiment ça, je pense que c'est une valeur sûre, mais aussi l'apprentissage et la pratique de la cohérence cardiaque pour ceux qui ne la connaissent pas encore. La cohérence cardiaque a d'énormes bienfaits psychologiques, émotionnels, spirituels. Moi, je vous en parlerai en tant que médecin. Puisque la cohérence cardiaque, au départ, a été découverte chez des gens qui priaient, qui méditaient, où on s'est rendu compte que ces gens, quelles que soient leurs traditions spirituelles, étaient en meilleure santé que les autres. C'est bien bizarre qu'ils soient bouddhistes, chrétiens, musulmans, juifs, ces gens-là, les religieux, les gens qui prient régulièrement, sont moins malades que les autres. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Voilà, et c'est à partir de cette observation que les recherches ont démontré quel était le rythme respiratoire qu'il fallait avoir pour équilibrer toute notre physiologie. Donc, moi, je vous en parlerai en tant que médecin scientifique. Et bien évidemment, parce que ça, je suis aussi naturopathe, je ne peux pas ne pas vous parler de la flore locale et vous donner des trucs et des recettes rapportées pour le Québec. Alors, bien sûr, nous n'aurons pas la lavande. Au mois d'avril, la lavande, elle ne sera pas en fleurs comme sur la diapositive de démarrage, mais nous aurons d'autres plantes. N'ayez pas peur, il y aura de quoi faire. Et je vous parlerai aussi comment faire du bien à votre corps avec des plantes, avec des herbes, avec des huiles essentielles. Ce que faisaient Marie-Madeleine et bien d'autres, d'ailleurs, à l'époque. Donc, ça, c'est le volet corps. Et le volet spirituel, âme, on ne sait pas trop quel mot choisir. Il faudrait mettre le volet être, exactement. Donc, on reviendra, pour ceux qui le connaissent déjà et pour ceux qui ne le connaissent pas, ce sera la première fois, sur les dernières recherches en neurosciences, puisque maintenant, il y a des connexions évidentes entre science et spiritualité. On l'a dit de façon traditionnelle pendant des millénaires. Certains allumés ont commencé à en parler au XXe siècle, à nouveau. Et puis, depuis la fin du XXe et le XXIe siècle, on s'aperçoit qu'effectivement, notamment, le meilleur exemple étant celui de la cohérence cardiaque, on s'aperçoit qu'il y a un lien entre l'attention à mon intériorité et ma santé. Donc, je vous donnerai de façon très livresque, si j'ose dire, ces connexions qui vous apprendront peut-être quelque chose, mais je pense surtout qu'ils vous conforteront dans ce que vous avez peut-être déjà ressenti. Science et spiritualité, comme je disais tout à l'heure, sont les deux mains d'un seul corps. L'urgence de la compassion dans nos vies pour notre équilibre. Voilà, c'est ce que je disais en introduction, puisque c'est le titre du voyage. L'urgence de la compassion dans nos vies pour notre équilibre. Je vous parlerai un peu de ce livre qui est en attente d'être édité et des travaux qui ont été faits, de mon expérience aussi personnelle, professionnelle, bien évidemment. Comment, à partir de la médecine chinoise, à partir justement des dernières découvertes en neuropsychologie, on s'aperçoit des différentes zones qui sont stimulées dans notre cerveau. Est-ce que ce sont les zones de l'empathie, de l'amour, de la joie, ou est-ce que ce sont les zones du stress qui sont stimulées ? Il y a une grande différence entre empathie et compassion, justement. Et ça, c'est important pour M. et Mme Tout-le-Monde, pour des thérapeutes, si les thérapeutes viennent avec nous pendant le voyage. Vous savez, on parle toujours de l'usure de compassion, et en fait, le terme est mal choisi. Ce n'est absolument pas une usure de compassion, ce serait plutôt une usure d'empathie, et l'empathie est nécessaire. Le souci, c'est de ne pas rester dans l'empathie, mais de passer à une dimension, je dirais, différente. Ni plus haute, ni plus basse, mais différente. Il n'y a personne qui est plus haut ou qui est plus bas. Et bien évidemment, je vous partagerai aussi différentes méditations. Une méditation que j'aime beaucoup, c'est celle que j'ai partagée dans mon petit livre qui s'appelle Voyage en pays d'intériorité, puisque c'est une méditation qui met en résidence les cinq organes de trésor, qui m'a été transmise en partie par Jean-Évoulou, et en deuxième partie, pour autre moitié, par mes connaissances en médecine chinoise. Donc, méditation des cinq voyelles, etc. C'est une méditation qui fait intervenir notre corps et notre être. Deux autres méditations que j'aime beaucoup, c'est la méditation de la lumière et la méditation du cœur. Donc, pendant ces huit jours, parce que nous allons rester huit jours ensemble, nous aurons le temps de partager ces temps de méditation et d'alterner les matinées entre voler physiologique, anatomique, corporel, santé du corps, et voler, faire du bien à mon âme pour que ton corps ait envie d'y rester. Et de l'accompagner, surtout. Fais du bien à ton âme pour que ton corps ait envie de l'accompagner. Fais du bien à ton âme pour que ton corps ait envie de l'accompagner. Donc, voilà à peu près comment vont se dérouler ces huit jours. En principe, on devrait avoir un temps magnifique. Au mois d'avril, chaque fois que je suis allée, il n'y en a jamais plus. Donc, on va espérer que ce sera toujours la même chose. Et puis, s'il pleut, on aura une belle pluie pour partager nos marches et nos expériences de marche. Donc, c'est un voyage qui va se faire fin avril. Et là, maintenant, je pense que je vais laisser Anne nous donner les explications techniques, pratiques. Et on sera là toutes les deux pour répondre à vos questions. Merci beaucoup, Christine. Alors, oui, quelques informations techniques. Donc, les tarifs, ils sont indiqués sur notre site Internet. Donc, vous avez un réservé taux qui est encore valide jusqu'au 20 décembre. On vous invite à en profiter. C'est un rabais de 100 $. Le prix régulier est de 3 099 $. C'est donc le réservé taux à 2 999 $. Le supplément, si vous voulez, une chambre individuelle est de 530 $ pour toute la semaine. Ces prix-là incluent les taxes. C'est en argent canadien. Ça comprend le vol aller-retour, Montréal-Marseille aller-retour, donc avec Air France. Vous avez sept nuits d'hébergement à l'hôtellerie de la Sainte-Bombe qu'on a vu dans les photos. C'est une maison religieuse. C'est des chambres de pèlerins. Mais c'est bien. Christine, tu as déjà séjourné là-bas. C'est très bien. C'est très bien tenu. On n'est pas au point sec et à l'eau. C'est très, très correct. Oui, c'est sûr. Oui. On y mange bien. Donc, voilà. Donc, vous avez la pension complète avec les trois repas par jour. Mais peut-être dire quelques mots sur les chambres. Comment sont les chambres, Christine? Elles donnent en général sur la Sainte-Bombe. Donc, c'est absolument, c'est quand même quelque chose d'assez beau. Il ne doit rien avoir qui ne donne pas sur la Sainte-Bombe. Je ne connais pas toutes les chambres de l'hôtellerie loin de là. Et je sais que quand on y est allé les deux dernières fois où j'y suis allé, ça s'est toujours très bien passé. Les gens se sont, je veux dire, je n'ai eu aucune réflexion sur les chambres. Elles ne sont pas immenses. Ce ne sont pas des chambres de 5 étoiles, mais elles sont confortables. Elles sont propres, évidemment. C'est la moindre des choses. Mais enfin, il faut que je vais le dire. Elles sont très correctes. Très bien. Excellent. C'est tenu par les Dominicains. Et puis, il y a donc des lieux pour se recueillir. Il y a les gens, s'ils le désirent, donc possibilité d'assister aux offices, assister à la messe. Donc, ceux qui le veulent, il y a la petite chapelle. Et puis, voilà. Donc, il y a des jardins autour. Et bien sûr, la Sainte-Bombe, puis la forêt sacrée juste à côté. Vous avez tous les transferts qui sont prévus à l'itinéraire en autocar privé, les services de l'intervenant, le docteur Christine Angélard, et toutes les taxes. Donc, ce qui n'est pas inclus, vous avez l'assurance voyage librement si vous avez déjà une assurance. Sinon, on peut vous offrir l'assurance avec la Croix-Bleue. Les boissons alcoolisées, bon, ça va de soi. Les bouteilles d'eau, sauf à votre arrivée, les pourboires, c'est à votre discrétion, entre les chauffeurs, pour le service de ménage, et puis les dépenses personnelles, bien sûr. La contribution au fonds d'indemnisation, donc c'est 0,35 %, donc 3,50 $ par tranche de mille. Donc, ça, c'est une protection financière. En fait, ce n'est pas en option. C'est un petit 0,35 % qui est ajouté à votre facture. C'est une protection financière inégalée qui a été instaurée par, en fait, par l'Office de protection des consommateurs qui gère les permis des agences. Donc, tous ceux qui passent par une agence de voyage avec le permis du Québec sont protégés avec ce front. Donc, si jamais il y avait une autre pandémie ou s'il y avait la guerre ou du terrorisme ou qu'il y avait un autre avis d'éviter tout voyage non essentiel hors du Canada ou tout voyage non essentiel en France à ce moment-là ou dans le pays visité. Donc, vous êtes remboursé pour tout service non rendu qui ne serait pas possible pour l'agence de rembourser parce que nous, on donne des dépôts à l'avance à nos fournisseurs. Donc, bien sûr, légalement, on doit récupérer tout ce qu'on peut auprès des fournisseurs. Mais si jamais il y a des montants qui ne sont plus remboursables et que selon le contrat, ce n'est pas remboursable. Donc, à ce moment-là, vous êtes protégés s'il y a un avis gouvernemental. Donc, vous allez pouvoir récupérer ces sommes-là avec le fonds d'anonymisation. Donc, 100 % des fonds, des services non rendus vous sont remboursés. Donc, c'est vraiment une protection financière extraordinaire et inégalée. Donc, voilà, voilà. Peut-être quelques mots rapides sur les assurances de la Croix-Bleue. Donc, il y a eu quelques changements récemment depuis le 1er novembre. La protection pour la pandémie, elle est en option, protection COVID, parce que là, toutes les mesures ont été relâchées au Québec. Donc, ça ne faisait plus de sens à ce moment-là. de continuer de garder une police qui était un peu plus chère. Donc, vous pouvez avoir une police qui est moins chère que les prix que vous avez vus dans les derniers mois, voire la dernière année. Donc, les prix ont descendu. Mais si vous rajoutez l'option pandémie, donc ça rajoute un petit peu. En réalité, par rapport au prix qu'on avait avant le 1er novembre, c'est un petit peu plus cher avec l'option pandémie. Mais c'est une économie intéressante sans l'option pandémie. Bon, l'option pandémie, c'est quoi? C'est juste pour l'annulation et l'interruption. Donc, la protection soins médicaux d'urgence, qui est la protection la plus importante que vous devriez prendre au minimum si vous n'en avez pas déjà eu une personnelle. elle, elle inclut la COVID. Donc, si vous tombez malade, si vous avez la COVID à destination, c'est un soin médical d'urgence, vous avez besoin de soins médicaux, donc c'est couvert, vous allez être remboursé à 100 % pour tous ces soins-là. Par contre, si ce n'est pas une urgence médicale, si vous avez peu de symptômes, mais vous devez vous isoler. Donc, ça prend une assurance interruption de voyage pour pouvoir vous rembourser si vous devez rester plus longtemps, rembourser votre hébergement, vos repas, votre changement pour le billet d'avion. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'interruption de voyage. Si jamais ça arrivait au début de votre voyage, vous êtes déjà à destination. Donc, interruption de voyage, ils vont vous rembourser. la partie non utilisée. Donc, avec la protection pandémie, ça vous couvre si jamais vous avez la COVID, si vous n'avez pas cette option-là. Donc, ça vous couvre pour toute autre raison, sauf le COVID. Donc, moi, je vous conseille fortement quand même de la prendre encore, de prendre cette option-là. Pour l'annulation également, donc si vous tombez malade avant de partir, donc l'assurance annulation, elle vous couvre, mais sans l'option pandémie, elle ne vous couvre pas pour le COVID parce que c'est un cas déjà connu, mais si vous prenez l'option, donc vous allez être remboursé si jamais vous ne pouvez pas partir en voyage à cause du COVID. Alors, de toute façon, nos conseillers sont là pour vous aider. Ça nous fera plaisir. Vous pouvez nous contacter et puis on pourra mieux vous informer par rapport aux assurances. Donc, les prix varient selon l'âge. Donc, c'est important de nous contacter. On peut vous envoyer un lien si vous voulez le faire vous-même aussi en ligne. Sinon, nos conseillers vont se faire un plaisir de vous accompagner puis de vous faire une soumission. Ça prend juste quelques minutes pour sortir le montant de votre prime et puis vous donner les explications nécessaires. Voilà, voilà. Donc, après ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre? La date limite d'inscription, c'est le 20 février, mais ne perdez pas parce que les places sont limitées. On ne prend pas plus que 20 personnes. On a déjà plusieurs inscriptions d'entrée. Donc, on vous conseille fortement de vous inscrire le plus tôt possible si vous voulez avoir une place. Donc, voilà. Pour vous inscrire, on vous conseille d'aller sur notre site Internet si vous voulez payer par carte de crédit. C'est la façon la plus simple. Sinon, vous pouvez aussi télécharger le formulaire PDF qui est sur la page Web et nous l'envoyer avec votre dépôt de 750 $. Si vous voulez le faire par chèque, par la poste, il n'y a pas de problème. Vous pouvez aussi faire un virement Interac. Donc, tout ça, c'est possible. Juste faire attention, là. Si vous le faites en ligne, donc, vous ne devez pas prendre le formulaire PDF, vous devez aller... Attendez, je pense que je vais vous partager la page parce qu'on a des fois des questions par rapport à ça. Donc, je vais juste vous montrer rapidement notre page Web. Voilà, je la partage avec vous. Donc, vous voyez ici la page. Donc, juste à droite des photos, vous avez le prix et là, vous avez l'option chambre double ou simple. Donc, si vous choisissez, par exemple, une occupation double, on peut vous jumeler, soit dit, en passant, on offre le service de jumelage et si jamais on ne trouve pas personne pour se jumeler avec vous, on assume la différence pour la grande majorité de nos voyages, à l'exception de certaines destinations comme la Terre Sainte. Mais dans le cas de la France, donc, si vous demandez à être jumelé ou qu'on n'arrive pas à vous jumeler, Spiritour assume la différence. Donc, n'hésitez pas à demander le jumelage. Sinon, si vous voulez avoir une chambre privée, vous êtes simple, vous êtes seul, vous ne voulez vraiment pas partager, donc vous choisissez en occupation simple. D'accord? Mais là, si j'ai choisi en double, donc je vais, par défaut, il vous offre de payer seulement la compte. C'est tout ce qu'on demande pour réserver votre place, 750. La balance, c'est à 60 jours du départ. Donc, vous ajoutez au panier et puis là, vous voyez le petit bouton ici, voir le panier et donc vous allez valider votre commande et vous avez toujours l'option de compenser vos émissions de gaz à effet de serre. Donc, en moyenne, pour un voyage en avion outre-mer, transatlantique, c'est en moyenne 25 $ pour les émissions de la portion aérienne uniquement ou 50 $ pour compenser en totalité vos émissions plus l'impact climatique en haute altitude. Donc, c'est libre à vous mais je vous encourage fortement de plus en plus, les gens sont plus conscients que c'est important d'être carboneutre. Donc, on vous encourage à faire un don de votre choix, c'est libre et ensuite, donc, vous validez la commande et là, vous allez remplir le formulaire en ligne. Donc, tout est là. Bien sûr, c'est un site sécurisé et en enregistrant votre compte, donc, vous allez pouvoir vous-même faire le paiement final alors en ligne. Donc, sinon, vous pouvez nous contacter puis on pourra le faire avec vous. Voilà. Puis, on peut vous assister aussi par téléphone dans votre inscription en ligne. Ça nous fera plaisir. On est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 5h. Donc, j'ai parlé de l'assurance, j'ai parlé de l'inscription. Nombre minimum, donc, c'est 15 personnes. Je crois qu'on n'aura vraiment pas de difficulté parce que ça va très bien du côté des inscriptions, maximum 20 participants. Bien sûr, le passepart, vous devez avoir un passepart valide au moins jusqu'à 3 mois après la date de retour prévue au pays. Il y a toujours possibilité de prolonger votre séjour. On se le fait souvent demander. Il faut nous aviser au moment de l'inscription si vous le souhaitez. Donc, et puis, on pourra prolonger votre billet d'avion si vous souhaitez rester plus longtemps. Donc, voilà, vous avez les coordonnées de Claire Calcina qui est la coordonnatrice en charge de ce voyage. Voilà. Alors, maintenant, c'est la paire de questions. Je ne sais pas si, Christine, tu voulais rajouter quelque chose. Je veux juste, non, je crois que c'est très important tout ce que tu nous as dit sur le plan pratique. Et je voulais juste rajouter que, effectivement, le nombre de participants était limité pour justement que ce ne soit pas un cours académique que nous puissions échanger et partager. Et ça s'est toujours très bien passé les autres fois où ce voyage s'est effectué. Donc, j'espère que ce sera pareil pour cette fois-ci. Voilà. Donc, entre 15 et 20, c'est un très bon chiffre. On a le temps de se connaître, on a le temps de voir nos différences et on a le temps d'apprécier nos points communs et nos différences. Et pour le jumelage, oui, juste un petit mot, je me souviens, effectivement, du dernier voyage où des personnes étaient un petit peu inquiètes d'avoir été jumelées et en fait, ça s'est super bien passé. C'est-à-dire, vous faites quand même très attention, vous ne faites pas ça en lançant des dés au hasard, vous regardez quels sont les points communs des gens et les jumelages jusqu'à présent aussi se sont bien passés. Donc, voilà, si ça peut rassurer, je ne sais pas. Donc, j'espère que ça continue. Très bien. Merci. Merci beaucoup, Christine. Donc, il y a des questions qui commencent à rentrer. Soit du temps passant, si vous avez des questions, vous pouvez soit les poser dans le Q&R, questions et réponses. Si vous allez à la version anglaise, donc c'est Q&R, donc c'est en bas de l'écran, Q&A, pardon, en anglais, en bas de l'écran, donc vous avez ça. Sinon, vous pouvez aussi poser la question dans le chat ou vous pouvez lever la main, donc en bas, toujours dans le menu, vous levez la main, je pense que c'est dans les réactions, donc vous pouvez lever la main virtuellement et on va pouvoir ouvrir votre micro. Tu avais un commentaire? Il y a des patients de France, enfin des patients, mais oui, des patients, des gens qui me suivent, j'ai eu cette expression, mais qui regardent ce que je fais, disons, sur mon site, qui seraient intéressés à venir. Je pense qu'il va y avoir plusieurs questions pour ça. Comment faire si je suis en France pour participer au séminaire? Voilà, donc là, je te laisse répondre. Oui, merci, Christine. Oui, j'ai vu la question, effectivement, de Véronnier. Donc, oui, vous pouvez, en fait, on peut vous faire le forfait sans vol. Donc, là, je n'ai pas le prix devant moi, mais je pourrais vous l'annoncer dans quelques instants. Je ne sais pas si, Christine, tu l'as de ton côté. Sinon, dans un instant, je vous reviens avec le prix sans vol. Donc, vous pouvez nous rejoindre par courriel. Je pense que c'est la façon la plus simple. Sinon, vous pouvez nous téléphoner ou nous appeler ou nous envoyer un petit messenger. Donc, il n'y a pas de problème. On a notre page web avec messenger. Donc, on peut communiquer de cette façon-là et on va vous faire donc le forfait sans les vols, donc un prix spécial et vous pourrez donc faire le paiement soit par transfert bancaire ou avec la carte bleue, carte de crédit. Donc, il n'y a pas de problème. j'espère que ça répond à votre question, Véronique. Donc, voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas, vous pouvez lever la main ou écrire vos commentaires. Ça fait toujours plaisir d'avoir quelques... Ah, je vois, je me suis inscrite. OK, oui, parfait, mais Véronique, comment vous rejoindre géographiquement? Ah oui, en fait, l'idéal, ça va être de rejoindre le groupe à l'aéroport. On va vous dire l'heure exacte d'arrivée. En fait, j'ai l'itinéraire de vol que j'ai sorti tout à l'heure, juste avant la rencontre. Donc, l'arrivée à Marseille est à 10h45 le matin. Donc, on va vous donner le numéro de vol. Pour l'instant, c'est Air France 9400. Je ne crois pas que ça va changer. Donc, on va vous donner l'itinéraire de vol et on vous encourage, si vous êtes en France, donc, à attendre le groupe à l'aéroport de Marseille pour prendre le transfert avec eux jusqu'à la Seine-Bôme. Sinon, si vous préférez, vous pouvez aussi rejoindre le groupe à la Seine-Bôme, mais je pense que c'est plus facile avec les transports en commun. Prenez un vol domestique ou le train. C'est peut-être plus facile de rejoindre à l'aéroport de Marseille, mais c'est libre à vous, mais ça va être important de bien nous dire pas qu'on vous attende à l'aéroport de Marseille si vous avez décidé d'aller rejoindre le groupe à l'hébergement. juste nous aviser de votre choix. Voilà. C'est bon? Donc, voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? N'hésitez pas. Commentaire? C'est clair. C'est pas possible qu'on ait été si clairs que ça. C'est vrai que les gens osent moins avec les zooms, mais voilà. En plus, on est enregistré. Peut-être que je vais arrêter l'enregistrement puis je vais avoir plus de questions. Voilà. Je te laisse faire un mot de conclusion, Christine, puis j'arrêterai l'enregistrement, puis peut-être on pourra rester si jamais il y a des dernières questions. Écoutez, moi, j'espère vous retrouver nombreux, mais pas trop, le nombre idéal, c'est-à-dire 20, pour partager un temps de bien-être et de ressourcement. Voilà. Dans un endroit qui s'y prête totalement et où chacun découvrira quelque chose d'unique et de particulier et c'est ça l'important. Voilà. Donc, je vous attends et n'hésitez pas effectivement à contacter Spirito pour tout ce qui est questions pratiques parce qu'elles sont extraordinaires, les filles derrière Anne et elles font très, très bien leur glot. Et puis, vous pouvez me contacter moi si vous avez des questions, qu'est-ce qu'on va vraiment étudier, etc. En même temps, je pense que c'est pas, comme je vous ai dit, c'est pas un cours académique. Je vous partagerez des informations. Donc, n'hésitez pas à nous écrire et puis, on se retrouve au printemps ou avant pour ceux qui viennent me voir avant pour une raison ou une autre. Voilà, à bientôt. Merci, Christine. Je vois qu'il y a deux nouvelles questions. Joanne nous demande est-ce que l'on peut assister à une célébration eucharistique tous les jours? Alors, oui, c'est libre, c'est tout à fait libre, mais oui, il y a des offices et des messes quotidiennement avec les Dominicains, donc ceux qui le désirent, oui, vous pouvez le faire. Oui, excuse-moi, nous sommes à l'hôtellerie des Dominicains, donc on est véritablement, on peut assister, j'ai plutôt mis l'accent sur l'inverse parce que dans chaque groupe, il y a des groupes qui sont très croyants et des personnes qui sont profondément croyantes et pour qui c'est important d'assister à l'office et d'autres qui ne le sont pas mais qui sont intéressés culturellement. Donc, bien évidemment, on peut aller à la messe autant de fois qu'on veut si j'ose dire puisqu'il y a même aussi les offices du soir et on peut ne pas y aller aussi. Voilà, donc sentez-vous. Oui, on est quand même dans l'enceinte des Dominicains, donc voilà. Oui, 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 très bien, très bien de le mentionner. Alors, je vois plusieurs autres questions qui arrivent soudainement, donc je vais y répondre une à la fois. Je parlais, j'ai peut-être dit rapidement tantôt, mais si vous levez la main, on va vous ouvrir votre micro. Alors, j'ai Monique qui a levé la main, n'hésitez pas, si vous avez le goût d'ouvrir votre micro, on va vous donner la permission de le faire. Donc, je vais arrêter peut-être l'enregistrement avant. Je finis les dernières questions parce que je pense que ça peut s'adresser à tous. De quelle façon procédez-vous pour le jumelage? Alors, écoutez, c'est premier arrivé, donc aussitôt, on a une dame seule, la plupart du temps, c'est des dames, c'est rare que les hommes demandent à être jumelés, mais ça peut arriver aussi. Donc, la première dame qui demande à être jumelée, la prochaine qui demande à être jumelée, on les met ensemble. Mais bon, par la suite, si on a beaucoup de jumelage, on peut faire des changements selon les âges pour garder les gens d'à peu près du même âge ensemble. Donc, voilà. Si vous souhaitez, on peut toujours donner vos coordonnées, mais ça prend la permission. Donc, si vous dites, ben moi, j'aimerais parler avec la personne avec qui vous allez me jumeler avant le voyage, ben à ce moment-là, vous donnez vos coordonnées et puis avec la permission de donner à l'autre personne. Et à ce moment-là, on peut vous mettre en contact si vous désirez vous parler avant le voyage. Donc, voilà, voilà. Ensuite, est-ce possible d'avoir un repas végétarien? Alors, oui, c'est possible. C'est très important. Au moment de l'inscription, dans le formulaire, vous avez une question par rapport aux allergies, restrictions alimentaires, intolérances. Donc, c'est important de nous aviser si vous avez des restrictions alimentaires végétariennes ou sans gluten ou autre. Et puis, nous, on va transmettre cette information-là à la Sainte-Bôme, à l'hôtellerie et bien sûr, à la compagnie aérienne également. Donc, c'est très important de nous le dire. Voilà. Et puis, j'ai une autre question. Merci beaucoup. On espère pouvoir accéder à ce voyage. cela va dépendre des assurances pour mon mairie. D'accord. On vous souhaite que tout aille bien et que vous puissiez faire le voyage avec nous. Voilà, voilà, Monique. Merci. J'ai répondu à une question un peu vite. C'était, je crois, Véronique qui demandait si on va se balader tout le temps en bus ou si on reste à la Sainte-Bôme. Non, non, on reste à la Sainte-Bôme. L'autobus nous amène de Marseille à la Sainte-Bôme et ensuite de la Sainte-Bôme à l'Ordre parce que ça, mais ensuite on reste vraiment au pied de la montagne et de la forêt royale ou sacrée selon ce qu'on décide de dire et en pleine nature. Non, non, on reste sur place autour de ce premier jour. voilà. Très bien, merveilleux. Alors, je vais arrêter l'enregistrement. J'ai une main levée et j'avais dit que je l'arrêterais donc que les gens soient à l'aise. Alors, j'arrête l'enregistrement et puis je prends la question de Marie-Christine en live. Merci. Merci. Merci.